Wesh poto, cette vidéo est partie en freestyle skyrock non maîtrisée. Alors si tu as peur que ton enfance prenne si cher qu'un kebab supplémentant d'oris, je te conseille d'aller look une vidéo sur la reproduction des huîtres, cordialement. Eh bien salut à tous et à toutes aujourd'hui, c'est Moteur, on va donc se retrouver pour une théorie qui parlera de Winnie l'Ourson, destruction d'enfance garantie. Pour ceux qui dorment au fond de la classe, petite piqûre de rappel, qui est Winnie l'Ourson ? Alors Winnie the Pooh est un personnage de la littérature d'enfance, créé le 15 octobre 1926 par Alan Alexander Miles. Et les illustrations des ouvrages sont l'oeuvre d'Ernest Howard Shepard. En France, c'est Jacques Papy qui en 1946 a traduit Le Barda. Alors le personnage de Winnie, c'est un ours en peluche animé qui vit dans un univers où tout est rose, tout est gentil et les seuls problèmes qu'ils ont, c'est bouffer du miel. Grosso modo, l'auteur avoue qu'il s'est inspiré de son fils qui jouait avec ses ours en peluche pour écrire l'histoire. Et il est obligatoire de préciser que cette vidéo prend tout son sens si tu as vu le film Winnie l'Ourson, si tu l'as pas vu Jean-Eustache court sur Papy Streaming t'instruire. Et là vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec ses histoires d'ours en peluche ? C'est quoi la théorie ? Alors la théorie, c'est pas que l'ours en peluche il est tout mignon, il est tout gentil, ni ses potes. En fait, c'est tous des gros, gros détraqués. Et oui, et donc on va partir, one by one, un par un, pour expliquer pourquoi tel personnage est niqué ou non. Enfin bref, ils sont tous niqués, comme ta sœur, bref, on est parti. Bon, on va commencer simplement avec Winnie l'Ourson. Alors Winnie est tout simplement un ourson qui est déjà un voleur de peau de miel, donc il est kleptomane. Il est aussi obèse et un brin dépressif car son cerveau est à moitié détruit par la drogue. La drogue est ici symbolisée par le miel auquel il est accro. Bon, il est un peu hippie sur les bords, donc il doit fumer quelques joints en loose day de temps à autre. Ensuite, on va parler de Porcinet. Alors Porcinet, c'est un peu le bègue ultra anxieux et anorexique. On sent clairement qu'il manque de confiance en lui. C'est un type opprimé qui vit dans l'ombre des autres. Et pour, bien entendu, supporter toute cette douleur, il doit certainement se défoncer à l'héroïne. Pourquoi ? Mais pourquoi pas ? Là, on va parler de Bourriquet. Alors Bourriquet, c'est l'âne dépressif et apathique du game. Clairement, il est atteint de la lèpre car il perd toujours sa queue. Mais j'ai vu d'autres petites théories qui disent que non. En fait, Bourriquet est addict au crack. Il vit dans une maison complètement déglinguée. Et il est dans un état de dépendance tel que sa décrépitude physique se montre vis-à-vis de sa queue. Grosso modo, c'est le Kurt Cobain du game. Coco Lapin. Alors Coco Lapin, comme son nom l'indique, c'est un lapin qui a la couleur de la coco. Donc il est blanc. Il est complètement maniaque, psychorigide. Le mec est complètement aigri. Il passe sa vie dans les champs à récupérer des carottes. Il range tous à un gros 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 putain de fêlé. Mais encore mieux, certains disent que oui, il est comme un trader. Et les traders, tout le monde le sait, après avoir vu le loup de Wall Street, ils prennent des énormes railles de coke pour tenir la pression. Donc Coco Lapin, déjà Coco, Coco Cocaine, Cocainoman, Coco Lapin. Oh la logique. Bon, parlons de Maman Gourou et Petit Gourou. Alors c'est deux kangourous qui vivent ensemble, tout ça, tout ça, tout le monde est beau. Mais il y a quelque chose qui m'a perturbé quand j'ai vu cette famille. Bon déjà, ils sont gentils, ils sont mignons, ils sont plutôt bien dans leur tête. Sauf que Maman Gourou n'a pas de mari. Donc on suppose que Maman Gourou est ce genre de fille qui s'est fait abandonner à 16 ans parce qu'elle est tombée enceinte. Et que son fils, Petit Gourou, a trouvé un père spirituel qui est Tigrou. Ah, vous ne connaissez pas Tigrou ? Attendez, je vous présente un peu le personnage. Ah, Tigrou. Alors déjà, c'est un tigre, comme vous pouvez vous en douter, il est orange, il saute partout. Il est complètement joyeux, il est heureux d'être là. Tu vois, c'est le mec. Youhou, faisons la fiesta. Alors, il y a quelques théories qui traînent. La première, c'est que Tigrou est un putain d'échappé d'asile psychiatrique. Ou, à la limite, d'une cure de désintox tellement il saute partout. Il a clairement abusé de l'ecstasy et de toute forme de speed. Tu vois, c'est un peu l'émi, mais version Disney. Mais bien entendu, c'est le père spirituel de Petit Gourou. Donc, Petit Gourou va aussi se défoncer. Ah, je viens d'éclater la rondelle à ton enfance, je kiffe. De qui peut-on parler encore ? Bon, on va parler de Maître Hibou. Alors, Maître Hibou, tu vois, c'est le grand pape. Le mec sectaire, il n'a rien à se reprocher. Et certaines analyses nous disent que, au final, il est là pour aider toutes les personnes du monde de Winnie Lourson. Dès qu'ils ont un besoin, un manque ou autre, il est là. Donc, on peut la filer tranquillou au dealer du quartier. Ouais, Rachid en jogging. Wesh, poteau frère. Et finissons avec le must, le champion de tous, Jean-Christophe, j'y sais pour les intimes. Alors, lui, c'est un enfant, oui, voilà, il joue avec des peluches, tout va bien. Mais là, je me suis dit quand même un petit truc un petit peu chelou. Le mec passe son temps à parler à des peluches. Elles vivent, il les voit vivre, il vit avec eux. Et bref, il doit prendre une dose incroyable de champote pour arriver à un stade où son esprit crée un monde où Winnie Lourson, Tigreau, Coco Lapin, Bourrique, Maître Hibou et la marmotte dont je les appelle, non ? Sont en vie. J'ai une autre théorie. C'est juste que J.C. est un putain de schizophrène qui a massacré toute sa famille et qui, depuis, joue avec leur cadavre qu'il perd se unifie en peluche. Norage de mon bac littéraire, Spebaltring. Débriefing. Alors, qu'est-ce que je pense de la théorie de Winnie Lourson dans un monde de drogués ? C'est une théorie, donc, bien ou pas, je trouve ça marrant. Mais bon, tu ne me feras pas croire quand même que Tigreau est un mec défoncé au speed. C'est juste un univers très coloré où il n'y a jamais de problème. Ouais, il y a peut-être une allégorie de la drogue derrière, mais bon, c'est Disney. Et dans Disney, il y aura toujours et toujours et toujours des allégories du sexe, de la coke, des putes et des paillettes. Ouais, c'est ça qu'on aime chez Disney. Tu peux le regarder en étant enfant, mais aussi en étant adulte, en cherchant des théories. Et moi, je trouve ça génial. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous. A plus là-bas, il pense à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Bref, à plus.